Et ouais les gars, je suis une putain de weebo ! Ha 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 ! Salut à tous, c'est Malo Kimiko, j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Movie Star Planet. Et aujourd'hui, je suis tombée sur des commentaires de mes photos. Et j'avais envie de faire une petite vidéo dessus. Parce que c'est pas la première fois qu'on me dit que je suis d'une weebo. Alors, une weebo, pour faire clair, c'est une personne qui se donne un genre en se faisant passer pour une jappe. Ça va ? Ça va jusque là ? Je vous donne une petite conclusion rapide, voilà. C'est quelqu'un qui se donne un genre, qui est pas du tout japonaise, et qui fait genre, ouais, je suis trop jap et tout ça, je suis trop un manga, etc. Alors, il y a weebo et il y a le cosplay. Ah, là, là, mon dieu. Oh, j'ai envie de déprimer, ça va être pleuré. Moi, je fais du cosplay. Alors, je le fais pas, non. Je le confectionne pas, mais je le porte, je l'achète. Je fais les détails s'il faut, mais je ne suis pas une weebo. Je mets des cosplays, parfois il peut m'arriver de coudre certaines choses, de refaire certaines choses. Et j'aime beaucoup porter des cosplays de manga et ressembler à mon personnage favori. Voilà, rien de méchant. Mais sur mes photos, une petite gamine, comme on pourrait dire, parce que je ne peux pas m'empêcher de dire que ce n'est pas une gamine, c'est une gamine qui ose me dire que je suis d'une weebo. Mais, ah, mon dieu, mes yeux. Cette photo-là, voilà. Une fille me reprend et titif, là. Merci, titif, d'ailleurs. Du coup, elle me dit, weebo de merde, tu n'es pas une cosplayeuse, tu es une weebo. Miku a les yeux bleus, elle a pas ça sur sa tête et sa bouche. Alors, explication directe. Miku cosplay. J'ai mis ce titre parce que c'est le personnage principal de la photo. Deux, je ne peux pas me mettre de lentilles sur les yeux parce que j'ai les yeux sensibles, donc je ne peux pas me mettre de lentilles bleues, mais sinon, je le ferai. Peut-être que plus tard, je pourrai, mais pour l'instant, je ne peux pas. Mon masque anti-poussière, c'est très simple. C'est parce qu'il y a tellement de choses qui traînent dans l'air que je mets tout le temps mon masque. Je le mets tout le temps. Même quand je ne vais pas en convention, je le mets aussi. Mon casque, c'était pour faire un petit look sympa, rajouter quelque chose en plus. Et je peux vous dire que ça a fonctionné parce qu'en convention, mes aïeux, ça pétait fort. Il y a les gens, ils kiffaient à mort. Donc, je ne vois pas en quoi je suis une weebo. J'adore me cosplayer. J'adore faire ça. Du moment que tu portes un cosplay, tu n'es pas forcément cosplayeuse, mais tu es. Tu portes des cosplays. Donc, voilà, je ne vois pas où est le problème. Je ne suis pas une weebo du tout. Je ne me fais absolument pas passer pour une japonaise ou quoi. Je ne suis pas une ticoujappe ou quoi. Je mets juste des cosplays quand je peux, quand j'ai des conventions, ou même pour faire quelques photos, un après-midi, etc. Donc, ce n'est pas la première photo où elle me fait le coup. Il y a aussi Yoshino, auquel, il y a encore Titif qui a repris. Ce n'est pas une cosplayeuse, redescente, pauvre fille. Tu ne te rends pas compte, tu es vraiment moche. En plus, MDR, Yoshino, elle est kawaii. Elle ne fait pas peur, merci. Alors, je ne sais pas si sur la photo, je fais peur. Dites-le-moi dans les commentaires, mais aucune personne m'a dit que je faisais peur. Postez ce genre de photos sur mon Instagram et forcément, sur mon Insta, tout le monde a kiffé. Je n'ai aucune personne qui m'a traité de vibe ou de connerie comme ça ou qui m'a insulté. Je ne me rends pas compte que je suis moche. Écoute, c'est ton avis, c'est tes goûts. Si je suis moche à tes yeux, moi, je m'en tape. Au moins, moi, je me plaie quand je suis en cosplay. Et ouais, narcissique des cosplays. J'adore quand je suis au cosplay, quand je suis comme ça, quand je suis normale. Je n'en ai rien à foutre de moi, mais quand je suis en cosplay, je kiffe trop. Et Yoshino, elle est kawaii, elle ne fait pas peur. Mais Yoshino, oui, Yoshino, c'est un personnage. Un personnage fictif. Donc, forcément, oui, elle est kawaii parce que son dessin est mignon. Moi, je ne suis pas un dessin, je suis une humaine. S'il vous plaît, je n'ai pas la tête, je n'ai pas une grosse tête, genre, je n'ai pas la tête plate, là. J'ai la tête assez ovale. Donc, bon, voilà. Mais sinon, personne ne m'a dit que je faisais peur ou quoi. Et je ne suis pas une cosplayeuse. Si du moment où tu portes des cosplays, tu es un truc, il est une cosplayeuse. Même si les cosplayeuses, c'est plutôt pour les personnes qui confectionnent leurs costumes. Donc, voilà, après, voilà. Donc, je tenais à en parler parce qu'il y a trop de personnes qui me disent que je suis une weebo, etc. Alors, je ne sais pas pourquoi tout le monde dit que je suis une weebo. Alors, c'est souvent les gamines. Alors, attendez, ce qui est rigolo quand même à noter, c'est que toutes les personnes qui disent que je suis une weeb, elles ont tous, tous, mais vraiment toutes, le même look ou Mr. Planet. Les tâches de rousseur, le côté un peu, voilà, je ne comprends pas. Et c'est toutes des chieuses, mais vraiment, elles ont toutes un pseudo chelou. Et, ouais, je ne sais pas. Je ne dis pas ça pour être méchante ou quoi. Mais se faire traiter de weebo tout le temps, c'est casse-couille, surtout quand tu sais que tu n'en es pas une. Donc, moi, j'y réponds gentiment. Aïe de me saouler. C'est un peu chiante. Je suis sûre que dans ta tête, voilà, même dans ta tête, ou en vrai, je pense que tu as très on va tout casser, tu n'as pas de leçons à donner à une fille de 19 ans. Je veux bien, je ne vais pas faire ma grande, mais tu n'as pas de leçons à donner à une fille de 19 ans. Voilà. Je fais du cosplay si j'en ai envie. Le cosplay, j'adore ça. Je kiffe à mort. Ce n'est pas des enfants comme eux qui m'empêcheront de poster des photos sur MSP. Si j'en poste de plus en plus, c'est parce qu'il y a de plus en plus de rageux et de plus en plus de personnes que ça dérange. Et moi, ça me fait rire. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ça fait rire aussi, voir les insultes que je me prends. Parce que c'est énorme, chien. Je sais, il n'y a que des photos de moi en cosplay. Mais je ne prends pas le temps de me prendre en photo, en fait, avec ma tête normale. Mais c'est parce que je n'aime pas, en fait. Je préfère me voir comme en cosplay et je n'aime pas me voir normal, en fait. Donc, voilà. J'adore le cosplay. Point. Donc, la Weibo, vous pouvez vous la foutre dans le cul, les rageux. Et voilà. J'ai expliqué ce que je voulais expliquer. Et puis, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter mes photos. Ça me fait toujours plaisir de regarder vos commentaires. Et je ferai une vidéo spéciale gentille commentaire, si vous voulez. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.